pour revenir ici, ou quelque chose comme ça, donc c'est pas mal je trouve. D'accord, t'es pas obligé de jouer là, tu pourrais, je pense, tu peux largement jouer là. Là, tu joues ici, je sais pas, tu fais ça. En fait, il dit à ce moment-là, tout est bon, quoi. T'as A, B, C, D, E, F, G, H. Tous les coups sont bons en fait, maintenant. T'es entre 88 et 90% entre chaque coup. Ok. Bah, 90%. Bon, après, c'est en nombre de points, mais bon. Alors, en fait, quand tu regardes en nombre de points, c'est toujours mieux que zéro, quoi. Ça fait 6 points, et ça, par exemple, c'est un truc qui travaille, ça, c'est un truc que vous devez potasser avec Liga bien avant de commencer vos parties. Par exemple, tu comptes jouer comme ça, quand t'es parti, il faut te dire, attends, qu'est-ce qu'il fasse s'il joue là, et du coup, tu travailles une séquence. Bien sûr, ton adversaire, il va peut-être complètement tenuki, il va complètement jouer autre chose, il va complètement, au moins, être un peu armé. Ouais, et puis après, à chaque fois que, justement, l'adversaire, il fait quelque chose, ça rajoute une corde à ton arc, tu vois. Après, tu pourrais te dire, bon, bah, dans cette situation-là, je me souviens, j'avais joué ça, c'était pas mal, ou j'avais joué ça, c'était nul, mais du coup, Liga m'a dit de faire ça. Le tesoji. Ça, c'est les coups classiques, hein. En fait, je crois que tu fais l'un, et après, tu fais l'autre, tu fais O6, et après, tu viens rajouter Q6. Ça. Après, Blanc, il protège sûrement L2. Ouais, ok. Et là, tu viens manger Q6 ? Ouais, il peut faire ça, s'il fait ça, quand même, j'ai joué ça, je crois. Ça ou... Ouais. S'il fait ça, c'est déjà trop tard. Ouais. Non, les deux pierres, elles valent plus rien, ouais. Il a déjà investi trop pour prendre ça, en fait. Ouais, ça vaut plus rien, les deux pierres. Donc ça, c'est bien, si vous bossez des séquences comme ça, c'est ça qu'il faut faire, en fait. Et maintenant, il y a un énorme, au Go, je pense que même, bon, même avant l'IA, mais maintenant un peu plus, il y a une énorme part de mémorisation de séquences. Ouais, mais tu vois, on retombe un peu peut-être sur les écoles, tu sais, les 4 ou 5 grandes écoles japonaises, où tu faisais des jeux écrits un peu de magie noire, et on ne voulait pas se les montrer. Bah là, on peut le faire, mais avec l'IA, sauf que chacun, peut-être, travaille dans son coin, quoi. Ça arrive souvent, bon, là, peut-être un petit peu moins, mais au tout début, ça arrivait souvent qu'il y ait un mec qui sorte un nouveau coup dans un Yosaki, quoi. Bah oui, parce qu'il l'a potassé, ouais. Bah on a un pote, là, Théra Pigo, Camille Berton, et ouais, et lui, son kiff, c'est de faire tourner l'IA et de trouver des nouveaux coups qui te font perdre pas grand-chose, tu vois, genre peut-être 0,3 ou 0,4 points, mais qui sont peut-être un peu tricky, et une fois bossé, ça te donne un avantage au début de partie, quoi. En ce moment, je joue beaucoup, je joue beaucoup ça, quand je suis noir, je joue beaucoup ici, ça fait pas perdre énormément, et je crois que même au tout début, alors c'est, je sais pas si je l'avais dit, je crois qu'on me l'a joué en tournoi, ça, il y a un mec qui avait cette tournée d'IA, genre 1 million de play-out, et à ce moment-là, l'IA avait choisi ça en bleu par rapport à reculer, mais c'était il y a très longtemps, et c'était avec l'Ila 0, sur une vieille version qui n'a plus rien à voir avec la version de maintenant. Moi, il y a un mec qui m'a joué ça, la dernière partie du tournoi de Lyon, genre j'étais fatigué, il me sort ça, c'est parti en combat direct, pfff, j'ai perdu. Ah ouais, ça fait un gros coin, bah, tu peux pas, de toute façon, soit je prends 15 points avec le, soit tu prends 15 points avec le jeu-sini habituel, soit tu fais ça, et en fait, bah, au moins, t'as plus ou moins la même chose, quoi. T'as un peu dû hausser, ouais. Ouais, ça va, franchement, ça va, la noire joue ailleurs, et puis, je crois que c'est comme ça, si c'est pas de bêtises. Ouais, c'est ok, moi j'aime bien noire. Ouais, 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 non mais c'est histoire d'essayer autre chose, parce que, des fois, même, c'est pour ça que, par exemple, quand t'es comme ça, ici, si par exemple, je sais pas, je joue ailleurs, je sais pas, j'ai une connerie, je joue ça, j'ai plus envie de jouer R5 en ce moment, parce que c'est tout le temps la même chose. Tu vois, genre, le mec, il vient là, et ça y est, c'est qui, tu sais sur quoi lancer. Moi, j'ai beaucoup travaillé ça, en fait, à ce moment-là. C'est pas un trick move, hein, c'est une autre option qui est un peu moins bien selon l'IA, mais ça varie un peu ta partie, c'est très bien. Et j'ai un de mes profs en Corée qui jouait tout le temps ça, en tournoi pro, même. Bon, malheureusement, il a perdu pas mal de parties, mais je ne suis pas sûrement pas à côté de ça, quoi. Voilà, donc, au final, tout à fait, je crois que je dois le jouer, ça, contre bad ou grab, quand on joue en partie, parce que, du coup, si je joue ça, c'est connu, c'est simple, et l'intérêt aussi de bosser un peu des trucs, c'est essayer de contrer un peu l'adversaire. Ah tiens, est-ce que ça, tu connais, tu vois ? C'est pas un trick move, parce qu'en vrai, c'est un jeu, c'est qu'il est comme un autre, mais bien sûr, tu comptes sur un peu l'effet que peut-être il connaît pas, et puis, voilà. Mais en tout cas, ça aide à varier la partie. C'est un coup tricky, mais pas un trick move. Voilà, c'est un coup compliqué, mais voilà, c'est pas un trick move comme il pourrait y avoir. Bon, est-ce que ça fait cette partie ou pas ? Bah, je sais pas, peut-être, moi, ça me va, hein, de discuter de chill de joseki. Ah ouais, 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 c'est quoi ton joseki préféré, par exemple ? Attends, j'ai plus le contrôle, par contre. Libou, t'es parti, je suis revenu, pardon. Pardon, je pensais qu'on lançait une partie. Mon joseki préféré, ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est les alternatives simples. Bah, en joseki compliqué, j'aurais pas un truc compliqué de préférer. Ah si, peut-être celui que j'aime bien, c'est peut-être ce que je viens de vous montrer, par exemple. Quand je joue ailleurs. Ça, je trouve que c'est assez sympa, parce que pas énormément de gens le connaissent. Je trouve même à mon niveau sur Fox, que pas énormément de gens le connaissent. Et en plus, c'est pas la bonne variation. C'est quoi la suite, par exemple ? Alors, en fait, la suite, c'est ça. Et ça, c'est pas... Si vous avez un adversaire qui vous répond comme ça, c'est qui connaît j'ai fait qui, c'est sûr. Parce que si tu bloques ici, par exemple... Par exemple, on va le mettre en situation, par exemple, quand je donne... Quand je donne 3 pierres, par exemple. Petite modificule. Par exemple, quand je suis à 3 pierres, je fais ça, le mec fait ça. Si je fais ça, c'est sûr, moi, avec Noir, je joue comme ça. Bon, c'est de toute façon une partie handicap, donc tous les joseki sont bons pour Noir, quasiment. Il n'y a aucun mauvais choix, presque, mais on va dire que dans cette situation, je n'aime pas trop cette situation, parce que vraiment, c'est assez simple pour Noir. Moi, si je suis Noir, je vais adorer jouer comme ça. Donc, par exemple, ce que je vais faire avec Blanc, c'est maintenant jouer ici. S'il fait ça, je m'étends comme ça. S'il s'étend, par exemple, je peux m'étendre... Peut-être que je peux faire ça. Ça revient à peu près à la même chose, mais quand même, j'ai pris le plus de points. Par exemple, j'ai réussi à faire... En gros, c'est presque la même séquence, mais j'ai réussi à faire cet échange qui est bon pour moi, normalement. Si tu ne le fais pas, par exemple, si tu joues la séquence classique... Par exemple, je fais ça. Mince. Il fait ça, donc c'est à peu près pareil. Mais là, normalement, quand je joue ici, personne ne joue là, en fait. Forcément, très tôt dans la partie, on va faire ça pour encore prendre le Sente et jouer ça, par exemple. Donc, c'est comme s'il montait là, puis du coup, j'ai quand même réussi à faire un bon échange. Ça ne change pas le résultat d'une partie, mais à mon niveau, des fois, c'est des détails qui font que tu ailles Sente ou pas. Donc, je vais jouer comme ça. S'il descend ici, je vais tourner. Il fait ça, 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 et là, je le vois ailleurs. Là, j'ai réussi à choper le Sente, j'ai pris le coin, et puis, voilà. En gros, ce qu'il faudrait qu'il joue, c'est ça. Il coûte ça. Je vais attendre une fois. Ah, mais tu n'as pas joué ça contre BAD, ouais. Dis quelque chose. Et puis, là, j'ai le Sente pour contre-penser. Alors, t'as cette séquence-là, on va à gauche, elle s'est jouée beaucoup de fois chez les pros. C'est pas la plus populaire, mais parce que, genre, des fois, les pros, ils jouent un truc qu'il y a même pas trop, mais genre, je pense que celle-là, les gens aiment pas trop avec blanc. Donc, ils veulent trouver un peu autre chose. Mais moi, je pense que ça va. En gros, de toute façon, il y avait deux coups pour noir. Il faut se remettre en mémoire que c'était du 2 contre 1. Je trouve que blanc, c'est plutôt bien débrouillé. Alors, bien sûr, il reste ça qui est un petit peu dommage, mais bon. Et plus tard, on peut pincer, mais... Quand même, on peut monter, parce qu'il ne peut pas couper, parce que là, il y a double Atari, donc... Ben, ça va, quoi. Je trouve que ça va. C'est quand même du 2 contre 1, donc... Bien sûr, on ne peut jamais avoir un résultat exceptionnel, quoi. Et puis, je ne sais plus qui c'est, c'était Bad ou... Bad, je crois, une fois, il a joué ça, et en fait, il a reculé d'abord. Moi, j'ai fait ça, et en gros, on a joué comme ça. Et là, c'est un petit peu mieux pour moi, et j'ai pris le centé, j'avais joué genre... Effectivement. Ben, il avait joué là, moi, j'ai joué là. Quelque chose comme ça. Donc, voilà, c'est juste pour faire quelque chose de différent, parce que, bien sûr, dans cette situation, si je joue le truc le plus simple, ben... Quand même, contre des 5Q FFG, genre... Ben, je ne sais pas, grave, Bad, même toi, tu vois. Si je ne cherche pas un peu à varier ou des trucs comme ça, quand même, même si je suis, entre guillemets, plus fort avec Jeune 3, quand même, 3 pierres, c'est lourd. Si je joue trop simple, c'est sûr que ce n'est pas mon avantage. Il ne faut pas que je complique la partie tout de suite comme un gros bourrin, non, mais quand même, il faut que je choisis des Jeuseki qui ne sont pas forcément si simples. Sans forcément choisir des options... Pas des overplays qu'il faut faire, c'est juste choisir des variations un petit peu différentes. Mais à égalité, j'aime bien le jeu aussi, parce que c'est plutôt cool, quoi. Voilà, je n'ai pas vraiment de Jeuseki particulier. Moi, j'aime bien, c'est les options assez simples. C'est même des fois ressortir des vieux Jeuseki. Si j'ai bossé, j'ai bossé ça il n'y a pas longtemps. Avant l'IA, on jouait ici. Normalement, maintenant, on ne voit que ça, quasiment. Donc ça, ou ça. Quand même, ce coup-là est intéressant, parce que ça, c'est ce qu'on jouait avant l'IA. Et si je fais ça, je recule. Et par exemple, on a très envie de jouer ici. Mais en fait, ça, c'est un bon coup. Comme ça, par exemple. En fait, il faudrait même que l'IA... Je ne sais même plus ce qu'ils jouaient les pros à l'époque, en plus. Je me demande s'ils ne jouaient pas comme ça. Je ne trouve pas ça si mal que ça pour Noir, parce que normalement, on a deux défauts. C'est-à-dire, normalement, cette pierre, elle devrait être là. Comme si on avait approché sur la quatrième. Mais normalement, blanc, il devrait être ici. Donc on a tous les deux une pierre un peu mal placée. Donc, je trouve que ça va. Il y a pire, quoi. Mais si tu essaies d'être greedy un peu comme ça, bien sûr, je recule. Et peut-être, là, il faut t'étendre. Genre, si tu joues ailleurs, quand même, ça, ça fait un peu mal. Si tu te protèges comme ça, quand même... Je pense que c'est assez douloureux, je ne sais pas trop. Donc, si blanc s'étend, en théorie, jusque-là, ce qui est une extension légale, le point faible, c'est ça. Ça, je l'ai travaillé, mais je le joue assez rarement, finalement. Moi, ce que j'aime bien, des fois, c'est parce que je regarde pas mal de vieilles parties en ce moment. Pourquoi c'est le point faible ? Parce qu'en fait, enfin, pourquoi c'est le point faible ? C'est parce qu'en fait, tu vas réussir, tiens. Il est obligé d'aller se connecter, tiens. Il n'a pas d'autres qui vont se connecter, en fait. Donc, compliqué. Donc, il est obligé de jouer en théorie en dessous. Ça, c'est ton Sente. S'il fait ça, c'est pas un coup. C'est fini. Il est encore obligé de jouer là. Et toi, bah, t'as... Tiens. Donc, il n'y a pas de coups en début de partie, donc il ne peut pas éviter ça. En théorie, il est obligé de connecter. Alors, il pourrait connecter comme ça, je pense. Quand même, il reste... Tu peux poser la question une fois, je pense, ici. Connect, tu fais ça. Après, t'as pas en Sente. Bon, ça ne change pas le graphe, je pense. Attendez, je vais streamer. J'étais en train de regarder avec l'IA. Je crois que même avec l'IA, ça ne change pas grand-chose, mais quand même, normalement, blanc commence à 60%. Donc, si vous pouvez inverser la courbe. Parce que là, normalement, l'IA... Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, je passe dessus, là. Oui. Normalement, blanc est censé jouer à gauche, là. Mais quand tu joues ça, il n'aime pas trop l'IA. Je perds... Je perds 10%, en vrai. Mais pour l'instant, 10%, ce n'est pas grand-chose. Tu es à 1,13, je perds 9%, je suis à 1,22 pour blanc. Donc, je ne perds pas... Ouais, tu ne perds que dalle, quoi. Ouais, les pourcentages, ça ne veut vraiment rien dire, quoi. Même là, je suis à 30%, mais quand même, c'est qu'à un point et demi, quoi. Donc là, s'il joue ici, je m'étends, et c'est du 32, quelque chose, et finalement, il n'y a qu'un point et demi pour blanc. Tu ne peux pas dire que tu perds la partie, quoi. Ça, c'est intéressant de le jouer très vite, aussi. Et s'il joue ça, que beaucoup de joueurs pourraient jouer, je trouve, tu recules, et en fait, on voit que ça, c'est mauvais. Là, il perd 9%. Donc, en fait, ce que j'ai perdu, je regagne. S'il joue, tu vois. Parce que l'IA, en fait, aime bien jouer les coups sur la quatrième, comme ça. La plupart du temps. Mais si on joue le coup classique, peut-être qu'il ressemble à ici, il y a un point faible ici. Il s'étend comme ça pour se protéger. Là, tu recules. C'est pareil, je pense. Et là, tu connectes. Je trouve ça intéressant comme résultat. Il y a un demi-point pour blanc, quoi. Ça, je n'ai jamais eu l'occasion de le jouer, mais je trouve que ça reste intéressant. Il y a même celui-là qui est intéressant. S'il se protège, tu refais la même chose. Ou là, tu joues ailleurs, mais on va dire que localement... Je ne sais pas, je trouve ça intéressant, parce que ça, c'est un joseki qu'on jouait très souvent avant. Maintenant, on ne joue plus ici. Sinon, je ne vais pas trop regarder autre chose. Ça, c'est intéressant. Il recommande ce coup-là. Mais ça, c'est très compliqué. Non, je n'ai pas vraiment de joseki à part, mais... Moi, je préfère jouer simple en début de partie, parce que je n'aime pas miser mes parties sur des trucs au début. Ce n'est pas nécessaire. Mais il y a des gens qui aiment bien... Il y a des gens qui aiment bien jouer des trucs compliqués, genre le Corona, je ne sais qui, ou des trucs vachement dingues, mais pas moi. Je préfère apprendre à jouer simple. Ouais, je comprends ton opinion. Mais ça, c'est parce que Dai, son style est comme ça, et j'ai vu beaucoup plus les parties de Dai que n'importe qui d'autres, tu vois, quasiment. Et, ou genre Lee Chang'o, ou Kobayashi, j'ai toujours étudié des joueurs qui avaient un style, je dirais, assez calme. Même si dans ces parties-là, des fois, il y avait quand même du combat un peu sanglant, mais... Si je me dis que si j'avais appris avec genre Lee Sedol en premier, que j'aurais peut-être vu que le jeu de Go, c'était peut-être plus du combat que le genre du partage, peut-être que j'aurais eu un style différent. Mais ça, c'est personnel, je ne sais pas qu'un. J'ai eu ma période Ghouli où je regardais toutes ces parties et puis j'aimais bien combattre, mais en fait, c'est quand même un niveau de jeu qui est quand même risqué parce qu'il faut vraiment une bonne lecture et puis des fois, il faut sortir des trucs que personne ne voit, en fait. Genre, j'ai étudié, j'ai réussi à trouver des vidéos de genre 60 parties de Ghouli, mais c'est 60 parties genre amazing, quoi. Genre, le mec, il a sorti des coups de l'espace, tu vois. Et en fait, le commentateur, bon, même si je ne comprends pas le chinois, mais en gros, il te montrait les coups un peu classiques et il dit genre, ça ne marche pas, tu vois. Genre, si tu n'arrives pas à trouver un coup de l'espace pour régler la situation, tu es un peu dans la tête. Donc, ça veut dire que si tu es en partie et que tu ne trouves pas ça, quand même, des fois, c'est un peu compliqué. Attends, je commence. Si je peux vous montrer une partie que j'ai jouée. Je n'ai pas joué ce matin. Je l'ai joué hier, je crois. Mais oui, voilà. Après, chacun... Mais si vous aimez bien jouer comme ça, n'hésitez pas à le bosser avec l'IA, quoi. Vraiment. Parce que des fois, tu as des trucs un peu sûr. Je n'aime pas meso et qu'il le joue tout le temps, donc je n'ai pas le choix de le bosser. Mais c'est bien, c'est bien. Tiens, tu vois, c'est bien. Il n'y a aucune connaissance débile. Il y a toujours des trucs utiles. Puis, qui sait, peut-être même toi, tu vas le jouer parce que tu dis, tiens, je l'ai étudié et puis, tiens, pourquoi pas le placer, tu vois. Et puis, je ne suis sûrement pas le seul à le jouer. Les pros le jouent. C'est-à-dire qu'on va avoir d'autres gens qui vont le jouer et puis, du coup, tu seras prêt. Tu veux dire que les pros jouent tout. Si les pros le jouent, ce n'est pas qu'il existe. Si les pros le jouent, c'est que ça se joue. C'est que ça existe. C'est que c'est le jeu de Go. Voilà. Si les pros le jouent, c'est que c'est légal. Tiens, ça, c'est une bonne vidéo pour une bonne partie pour vous montrer les applications de ce qu'on a vu en cours. Attends, je vais la mettre sur Drago. D'ailleurs, Fred, ça va être un peu compliqué la leçon cette semaine. Ah bah oui, du coup, je ne suis pas là cette semaine. Non, mais en plus de ça, je prends l'avion vendredi matin et je ne rentre que mardi prochain. Le matin ? Je rentre le matin, ouais, et si tu es dispo en après-midi, on peut, mais d'ailleurs, ça va te dire qu'il faudrait que je joue avant de prendre l'avion. Je n'ai pas mon emploi du temps encore pour la semaine prochaine, ça m'embête un peu. Pour l'instant, je vais te dire oui parce que je suppose que je devrais être de repos ce jour-là, mais de toute façon, je te reconfirmerai la chose. au pire, pas de pression. C'est juste qu'après, ça sera un jour où je serai vraiment dispo. Oh, t'inquiète, t'inquiète. Donc là, je suis noir, donc moi, j'aime bien jouer dans cette position. J'aime bien jouer Sansan direct. Alors, c'est un peu compliqué, mais je trouve que ça simplifie les choses, mais c'est un peu, en gros, dans ma tête, si le mec joue ça, je joue ça. Dans ma tête, c'est simple, mais je sais qu'en application, ce n'est pas simple parce que c'est ce que j'ai vu très souvent. Mais j'aime bien jouer. Il a joué dans l'autre sens, ce qui est un petit peu bizarre, je pense, mais ça va, je pense que ça va. Bon, je réponds, je fais ça. Là, je joue ici parce que si jamais je joue un peu ailleurs, quand même, le chimari est gros, donc j'essaie de l'empêcher d'avoir le chimari, donc il répond. Et là, je joue ça parce que si je joue ailleurs, quand même, quand il tourne, la zone est très grande. Et en fait, on a très, très envie de faire ça. Donc ça, on l'a étudié dans la partie de Stédioyama. Vous avez normalement le SGF, donc je pousse. Et là, on a joué le Joseki normal. Sauf que lui, il a fait une petite erreur, il n'a pas joué comme ça. Le Joseki, entre guillemets, on est d'accord ? Ouais, il n'a pas joué le Joseki. Il a joué ce coup à la place que je n'avais jamais vu, mais il fait le même boulot, mais un peu moins bien, je trouve. Donc moi, je ne me complique pas trop, je joue à peu près la même chose. Là, c'est très bizarre son enchaînement parce que je pensais qu'il allait pousser s'il pousse quand je tourne, c'est très bon pour moi. Et en fait, je pense qu'il s'est rendu compte de sa boulette, il est revenu un coup et il est revenu jouer là. Moi, je ne peux pas vraiment jouer là parce que je trouve que ça, ça fait mal. Donc j'ai répondu. Je suis venu là. La pince, ce n'était pas très bonne parce qu'en fait... T'as fait un Loguema ? Ouais, je suis un grand fan de Loguema. Je suis un dingue. Je suis un dingue. Je trouve que ça, tu peux quand même rentrer quand même encore. Ouais, mais ce n'est pas parce que tu as fait un Loguema, il ne peut pas rentrer, non ? Il n'a pas de... Il sera obligé d'attacher par exemple, ce qui localement est bon pour moi. Même quand je joue ça, quand il vient en plein milieu quand même, il a un Tobi. Ok. Alors, ce n'est pas sa forme idéale, ça devrait être au moins une extension de deux, mais moi, tu vois que quand je fais juste Tobi, ce n'est pas très efficace. Puis, tu vois, il sort assez vite. Puis, je trouve que ça met plus de pression. Loguema, je le force un peu à venir très vite dedans. Donc, et comme ça, je vais prendre l'influence. S'il ne vient pas dedans, le jour où je ferme, quand même, c'est une forme assez large. Pour moi, je suis assez fan de Loguema, mais je sais que ça comporte beaucoup de faiblesses. Ok. Ça dépend des situations. Là, je trouve que ça pourrait être plus à... Je ne pense pas que ça soit mauvais non plus. Je ne pense pas que ça soit mauvais, tu vois. Tout est jouable, je pense. Ça, je trouve que ce n'était pas très bon. il aurait dû quand même jouer là, je pense. Et en tout cas, la pince n'est pas très efficace parce que quand on regarde un petit peu, ça, ce n'est pas très productif, ça plus ça. Donc là, il se focalise sur la pierre, mais ici, tu ne feras rien parce que c'est ouvert. Il faut vraiment réussir à bouffer la pierre, mais tu ne l'as pas encore bouillé. Je trouve que ce coup-là n'est pas si efficace que ça. Ça, ce serait peut-être plus intelligent de jouer à un moment donné par là. Tu vois, je suis obligé de vivre et là, je fais ça et là, j'ai l'impression j'ai pris quelque chose avec Blanche. Ça pince ne me semblait pas si bonne. Moi, je tourne, c'est le coup des deux mollots. Là, il joue ici. Bon, je pince. Là, j'essaie de me renforcer. Donc là, je prends bien le coin. Là, je ne joue pas comme ça. Ça, ça fait un peu mal. Donc là, je suis obligé, malheureusement, d'aller jouer là-bas. Il est obligé de tourner. Tout ça, c'était un peu premier eye. Bien sûr, lui, s'il fait ça, là, il est de côté. Si j'arrive à vivre en haut et que je rentre au bord, c'est forcément bon pour moi. Donc là, tout ça, c'était à peu près premier eye. Là, ça partait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il joue ça, il répond et il joue ça. Très très lent, c'est un poil bizarre. Moi, je joue ça parce que quand même, là, ça assure ma base de vie et puis ça lui prend sa base. Là, son groupe commence à être très lourd. Il n'est pas encore tout à fait vivant. Donc là, je joue ici. Là, je coupe. Et là, en fait, il a fait une énorme erreur. Je pense qu'il aurait dû jouer quelque chose d'autre. Genre, venir connecter ou j'en sais rien. Parce qu'en fait, quand il a joué là, moi, j'ai coupé. Et en fait, c'est assez rare, mais ça, ça a l'air de marcher. En fait, il n'est pas vivant. Donc il recule. Moi, je fais la tari. Tourne. Et en fait, tout ça, c'est Sente. Et en fait, j'ai beaucoup de faiblesses, mais c'est qu'un œil. Bon là, j'avoue, je n'ai pas lu aussi loin et c'était très, très, très risqué comme combat. mais bon, je trouve qu'il faut le tenir. Ah ouais, le Kema même, t'as fait Kema en L12. Ouais. Bon, ça marche en fait. Il n'y a rien du tout. C'est pas pareil. Ouais, ouais. Mais le risque, est-ce que c'est pas genre ça marche maintenant, mais tu vois, tu dois le payer plus tard. Il faudra toujours faire attention. Toujours. Mais je ne trouvais pas de bon coup ça, je trouvais que c'était encore un peu à l'intérieur, tu vois, un petit peu de risque quand même. Bon là, je sors. Là, j'ai que l'angle vide malheureusement, mais localement, il est dead. Donc je l'ai capturé, mais il faut encore que je le capture. Le souci, c'est qu'il a encore ce genre de coups qui font des coups. Par exemple, là, il pourrait y avoir deux coups en fait. Donc ça pourrait être très risqué pour moi comme combat. Mais tant que je sors, il ne peut pas se permettre de jouer comme ça parce que ça ne l'aide pas toujours dans cette situation. Mais le jour où je suis enfermé... Est-ce que J-19, ça ne donne pas la coupe en J-17 après ? Ouais, là, je suis obligé de répondre. Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, il est toujours mort. Il est toujours mort. Ça dépend vraiment du résultat que moi, j'ai à l'extérieur. Donc le jour où il m'enferme, ça peut devenir très, très, très compliqué. Ouais, c'est vrai. Ça me ressemble quand même. Et en fait, là, je pense qu'il s'est trompé dans le semi-rail quand je descends ici. Il est obligé de jouer là et en fait, là, je descends là, il n'y a plus de coup. Et là, en fait, il est mort. Je pense qu'il aurait dû jouer quand je joue ça. Déjà, c'est celui-là. Parce que là, au moins, c'est un œil contre un œil avec un coup au milieu. Déjà, ça ressemble plus à un semi-rail plausible. C'est-à-dire que si je descends, c'est peut-être même c'est qui, tout simplement. Je pense que je peux jouer ailleurs. Déjà, c'est quoi pour l'instant. Donc, il n'est pas obligé de jouer là parce que si je vois ailleurs, je fais ça, mais... Là, c'est dangereux. C'est quoi direct ? C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et en fait, lui, il s'est trompé. Il a joué de l'autre côté. C'est-à-dire que là, j'ai l'œil. Il est obligé de jouer là et en fait, je supprime tous les cocos. Et en fait, ce couple-là n'a pas beaucoup de liberté. Il fait ça. Moi, je joue là. Et en fait, s'il prend, en fait, il est mort. J'ai deux libertés. Donc, il a très mal lu le semi-rail. Il a joué très très vite. Il a très mal lu le semi-rail. Il aurait dû absolument jouer là. Et à partir de là, c'est fini. Là, je le vois assez violemment parce qu'en fait, son groupe maintenant, à l'intérieur, il n'est plus vivant non plus. Là, je n'ai pas joué comme ça parce que du coup, il fait ça. Et là, il récupère une bonne forme. Il y a un œil goûté ici pour lui. Il y a une prémisse d'un œil là, etc. En fait, j'ai eu l'idée de pousser d'abord. S'il répond, il ne peut toujours pas se connecter. Et là, en fait, il n'a plus l'œil. C'est pour ça que j'ai joué ce nobie un peu dégueulasse. Mais bon, quand je l'ai lu, j'ai fait bon ça a l'air de marcher. Et là, c'est bizarre pourquoi il n'a pas bloqué parce que c'était S&T. Et là, en fait, il a reculé. Je sors. Et en fait, même s'il vit maintenant, déjà, c'est bien différent parce que j'ai réussi à faire tout le bord ici. Et en plus, il n'est pas vivant. Et là, il abandonne. Attends. Tu n'as pas un souci ? Ah non, je n'ai rien dit. J'ai halluciné. Pardon. Normalement, quand je l'ai lu, il n'y avait rien. Non, mais j'ai halluciné. Quand tu ne vois pas un Atari, ça n'aide pas. Ah oui, ça peut aider. Donc, c'est le genre de partie où le combat est inévitable et quand bien même j'essaie de jouer simple, ça ne passe pas. Vraiment, la partie était très, très compliquée. Mais normalement, cette Dan, si j'arrive à jouer une fois plus simple, tu as overplay, on voit bien. Là, je peux vous avouer quand j'ai joué ça, je suis descendu ici, j'ai un peu overplay. Un petit peu comme. Mais en fait, si il faisait ça, c'était tout de suite beaucoup plus simple. j'ai le temps de jouer là. Et là, ça va encore. Même s'il peut jouer comme ça. Et localement, il est mort et ça va. Et j'avoue, il a joué ça et en fait, il s'est étendu, j'ai fait ça. Et après, quand j'ai vu que j'avais que le coup là, j'ai fait, normalement, ça n'est pas censé marcher sur le temps des trucs, mais j'ai que ça. Pareil, je ne peux pas jouer autre chose que s'il capture, ça n'a aucun intérêt. C'était un combat extrêmement, extrêmement difficile. Mais le problème, c'est que si tu lis mal, comme lui l'a fait en jouant là, quand même, après, c'est un peu fini. Et ça, il essaye, mais je pense, quand j'ai vu ce coup là, j'ai dit, bon, ça a l'air de passer. En tout cas, ça lui mène la vie super dur. Donc voilà, c'était une partie très, très, très compliquée. On ne peut pas jouer toujours très simple. Une partie que je vous recommande, que j'ai vue, que j'ai pas mal étudié en ce moment. Alors, quand j'étais en cours, le dernier stage de go que j'ai fait en Corée, une amie pro m'avait recommandé d'étudier Park Yong-Gun pour travailler l'IOC. Alors, je trouve ça toujours très bizarre parce que même si tu étudies des parties pro où le mec a le meilleur IOC du monde, tu n'es pas capable de calculer, je trouve que ça ne sert à rien. Et encore, même si tu sais calculer, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Ça ne sert pas forcément à grand-chose et je suis entièrement d'accord, mais quand même, j'essaie de faire un peu des efforts à ce niveau-là. En fait, je suis en train de prendre ces parties où ils gagnent un demi-point. Il faut savoir qu'il a été surnommé le prince du Yosei, genre c'était le digne descendant de l'Ichango, alors qu'ils n'ont que quelques années de différence. Quand même, il y a un petit peu de différence au niveau de l'âge, je pense qu'il y avait au moins une dizaine d'années. Il y a une partie d'un demi-point à l'avant-dernière rangée. c'était celle-là, mais ce n'était pas celle-là qui m'a le plus marqué, on va dire. Ah, celle-ci, elle n'est pas... Ah non, ce n'est pas celle-ci. Ce n'est pas celle-ci que j'ai étudiée. Oh, je ne l'ai pas étudiée, ça, c'était une autre. Ah, c'était en 2001. Bon, c'est des très vieilles parties, donc bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, ça n'a rien de regarder les je-sais-qui ou autres, parce que forcément, ça ne sera pas... Ah non, celle-là, c'est un et demi. Ça reste à prendre avec des pincettes, parce que quand même, c'est des très vieilles parties, donc... Mais quand même, c'est ultra bien, parce que les formes sont claires, donc ça, c'est Kobayashi, un peu ce qu'on a appris à l'époque, et en fait, c'était assez intéressant de voir les fautes. Et j'ai réussi à trouver un coup bleu que Park Yangon n'a pas joué, donc j'étais assez content. Mais là, Park Yangon joue vraiment très simple, parce que vraiment, il s'étend, en fait, l'IA, il recommande plutôt ce genre de coup, en fait. Et en fait, ça, c'est ce qu'on jouait avant, et en gros, normalement, on est assez joué avec Kosumitsuki, et au pire, on fait ça. Vraiment, Park Yangon goûter, quoi. Moi, j'arrête pas de dire non, mais éviter les coups goûter, comme ça, et Jean-Park Yangon le joue, je suis toujours très impressionné, parce que, moi, à mon niveau, vraiment, j'aurais joué ça tous les jours. Ce qui n'est pas mauvais en soi aussi, je pense que c'était peut-être même la meilleure séquence, mais quand même, il joue ça, je me dis quand même, le mec est fort. Et ici, c'est un bon moment pour calculer, par exemple. Et ça, c'était assez surprenant. Et le moment, Pati dit que c'était... Alors, j'ai eu beaucoup de mal à trouver l'utilité de ce coin. Parce que quand j'ai regardé la partie, je me suis dit, putain, mais je ne comprends pas. Là, je suis en train de regarder pour noir, etc., donc sauver les pierres. Par exemple, ça, c'est un très gros coup qui annule l'influence ici, par exemple, mais quand même, ça, c'est un groupe faible. Quand même, il faut le renforcer, je trouve. Et dans la partie, le mec, il joue là. Et à votre avis, à quoi ça sert ? Moi, j'ai mis un petit peu de temps. Et je n'ai aucun commentaire de pro, donc... Et je n'ai même pas regardé avec Lya. J'ai réussi à trouver, je pense, la signification tout seul, mais j'ai eu beaucoup de mal. C'était la... Je l'ai vu quand j'ai reposé la partie une deuxième fois. Est-ce que ce n'est pas un gros contre Sente parce que le groupe, sinon, il n'est pas vivant ? Ouais. Si tu joues ailleurs, en gros, tu fais ça. En gros, il répond. Et là, c'est peut-être... Alors, ce n'est pas très difficile à lire, mais quand même, quand le pro a joué là, j'ai bugué. Pourquoi il joue là ? En fait, je voyais, je pensais qu'au début, il pensait. Je dis, ben non, je ne m'en sors jamais, tu vois. Et c'est pour ça, c'est abusé, tu vois. Autant jouer là, si tu veux vraiment garder ta pierre. Le mec, il joue là, je me dis, putain, je ne vois pas pourquoi le mec joue là et tout. Et en fait, plus tard, dans la partie, genre dans le IOC, il fait un truc et je me dis, attends, ça se trouve, si le mec joue ailleurs, ça c'est Sente, en fait, du coup, tu es un peu dead. Alors, tu n'es pas vraiment mort parce que quand je fais ça, tu peux quand même jouer là, mais quand même, le IOC fait mal. Tout est Sente derrière et vraiment, localement, ça changeait l'an. Alors que là, tu peux faire une sorte de throw-in pour gagner un peu le Sente sur la protection du groupe, quoi. Ici, ouais, c'est ça, en fait, regarde. Si tu fais ça, ouais, en fait, c'est ça. Donc, forcément, tout de suite, N16 est genre vachement utile, en fait. Et en fait, dans la partie, Park Yongoon a joué là, mais en fait, ce n'était pas le bon. Où est-ce que vous jouez ? J'ai réussi à trouver le coup bleu, j'étais quand même très content parce que quand je l'ai... En fait, je n'avais pas regardé la partie de throw à ce moment-là et en fait, j'étais quasiment sûr de mon coup. Et quand Park Yongoon a joué quelque chose d'à peu près similaire, j'étais genre, oui, alors en vrai, c'est à peu près la même chose, mais je trouvais que mon coup était pas mal. Mais en fait, j'ai quand même posé la partie deux fois. Donc en gros, j'ai beaucoup compté, j'ai beaucoup bossé, essayé de bosser le IOC et en fait, la troisième fois que j'ai reposé la partie, parce qu'il a posé une partie plusieurs fois en fait, pour vraiment que ça soit efficace. Moi, j'ai même une amie pro qui me disait quand tu poses une partie, il faut poser minimum deux fois la partie pour te mettre dans la peau de chaque couleur. Soit... En gros, donc... Mais moi, on va dire qu'au minimum, je pose une fois et j'essaie de me faire mes propres idées et ensuite, je vérifie avec lui. Mais là, j'ai voulu poser... Je me suis mis toujours dans la peau de blanc, mais je me suis dit bon, c'est une partie serrée, donc dans les deux cas, il faut faire des bons coups, tu vois. Mais quand même, je pense que là, c'est un moment important. Ça pourrait faire un exercice Bankai en plus, je trouve. C'est assez beau. Ah bah, tu peux en proposer, hein ? Bah, Bankai Pro, après, je ne sais pas trop, mais... Ah, mais si tu es timide aussi, Fred, oh là là... On devrait avoir la première édition de près de ce soir, là. Il y en a encore deux, trois qui sont en train de faire leur dernier exo, On dirait que... On rend les devoirs maison, ils sont en train dans le couloir, en train d'écrire, tu vois. Ah ouais, ça c'est un truc que je connais bien. Ouais. Et du coup, normalement, ce soir ou demain matin, on envoie la première, le premier pack à faire tourner sur Go Grinder. Donc comme ça, tout le monde va voir du coup, l'ichigo, les commentaires que tu as fait, Alain, tout le groupe va en profiter, quoi. C'est bien, c'est bien. C'est pour ça que tu veux les Bankai ? C'est ça, on va faire des Bankai, peut-être des Vix Week Highlight, mais enfin, version mensuelle, tu vois, Vix Month Highlight, mais en version SGF à faire tourner sur son téléphone. Mais c'est de ça dont tu me parlais à midi et je n'avais pas compris du coup ? C'est ça. Ah, ok, d'accord. Parce que tu me disais, ouais, je ne les regarde pas. Et c'est vrai que c'est chiant de devoir aller checker les SGF à moitié fini, de les mettre sur ton téléphone un par un. Alors que là, voilà, chaque fin de mois, on récupère tout, on clean tout, on envoie à tout le monde, on fait tourner pendant une semaine et puis après, rendez-vous le mois prochain. Donc, tu es en train de me dire que là, je dois emprunter les copies aux copains pour faire ça, juste avant que le prof arrive ? Non, mais là, les SGF qu'on a fait, les SGF que tout le monde a posté, je les ai déjà récupérés, clinés un petit peu et là, il en reste ce qu'ils ont posté aujourd'hui. Voilà, on les ajoute, il y a Vidada et Guigui qui sont en train de regarder, on les ajoute au pack que j'ai déjà fait hier et après, on transmet à tout le monde et après, il faut faire tourner ça sur GoGrinder. Ok, non, mais c'est parce que moi, je n'ai pas forcément préparé partager mes trucs, quoi. Je vais peut-être faire ça, alors. Ouais, ouais, bah de toute façon, c'est demandé à chaque fois, sinon ce sera pour le mois prochain et comme ça, ça te fera un kata pour l'avion, c'est top. Bah ouais, tip top. Tip top. Ça marche. Pendant ce temps-là, Lichigo. Imperturbable. Le détrucule. Moi, j'arrive à me perturber moi-même en comptant juste avec les chiffres que j'énonce. Tu comptes un truc, tu comptes un autre coup, pété. C'est genre 10, 12, 27, 27 plus. C'était combien déjà ? Ok, 64. Et après, noir, 10, 1, 1, 53. J'ai dit combien pour blanc ? C'est tellement classique. Ah ! Blanc, il a 51,5. Et noir, de mémoire, je vais dire 38 en bas parce que je l'ai déjà fait ce matin. 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, non, 30, 31, 34, 34, 34, 35, 36, 37. Oh, il est mauvais. le plus important pour blanc. Qu'est-ce que blanc peut faire pour gagner ? Il faut augmenter les points au centre. En sachant que moi, j'ai compté... Ouais, t'as pas compté grand-chose au centre. J'ai compté comme ça. Voilà, c'est défini. Ouais, c'est chaud parce que noir, il est quand même solide partout. Ouais, moi, je pense que la stratégie, c'est jouer un coup vers M5, un truc comme ça, et menacer de... de foutre le zbeul, mais en échange, tu récupères des points sur le centre. Ouais, genre K3, quoi. Comment faire le zbeul ? Bah, K3, K3 le zbeul. Vas-y, zo, montre comment. Dans la partie, le pro a joué là, il est, je pense, un très bon coup. Ouais, j'allais proposer M5, carrément, tu vois. Ça dit quoi ? J'aurais proposé M5, enfin, être un peu plus touchy. Et moi, le coup bleu, c'est lui. Ouais, c'est ça. Un peu plus touchy, quoi. Mais en gros, c'est ça. Là, c'est un peu plus direct. Et t'as pas vraiment d'autres moyens de, genre, quand même, je vois là. Eh, bien là, toi. Quand même, j'arrive à faire à peu près la même chose, mais c'est un peu plus direct. Et c'était marrant, parce que moi, dans la partie, au début, j'avais pensé à un truc comme ça. Mais bon, j'avoue, j'avais un petit peu abusé, quand même. Genre, j'avais pensé à quelque chose comme ça. Pas mal, joli, joli. Ça, c'est mieux. Ça, c'est un très fort potentiel où je vais me faire un peu niquer. Ouais, la contre-attaque peut être très violente, quoi. Ça, c'est mieux, quand même. Et ça, c'était bleu. Et moi, c'est la première idée que j'ai eue. Parce que quand même, j'ai réfléchi à ça, je me suis quand même noir, ça a touté un peu, quand même. Je perds beaucoup sur le bord. Mais quand même, je pense que c'est pour ça que Park Jong-un n'a pas eu, je pense qu'il n'a pas eu confiance dans cette option. Je pense qu'il a joué ça en, bon, exprès. Et quand il joue un petit peu plus loin, genre là, blanc est pas mal. Mais ça, je joue à 1,5 ou à 2,5 pour l'ensemble. Et il faut s'entraîner à compter à chaque fois, à chaque fois. C'est-à-dire que tous les 20 coups, ça dépend de la situation, mais là, on est dans une situation finie. Il faut recompter quand même un petit peu. Et c'est intéressant déjà de savoir compter des territoires qui sont fixes. Ensuite, il faut voir un peu la dynamique, c'est-à-dire ici, quand on est là, là, et là, il faut faire plusieurs séquences dans sa tête et essayer de trouver la meilleure qui correspond à la situation. Quand on est dans cette situation où les territoires sont fermés, c'est bien très intéressant de voir les positions fermées. C'est bad. C'est dommage, bad, j'allais y aller. Dommage, désolé. Ouais, c'était intéressant. J'ai record d'une partie parce qu'il y a au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, c'était quand même... mais j'ai raté toute la partie un peu peut-être du début, magie noire, tout ça, ils ne le verront pas. Mais bon, comme ça, Graby, il est content parce qu'il ne veut pas non plus que les gens popularisent ce joseki. Mais sur le reste, à partir de... Quand je t'ai demandé le joseki préféré, ça, j'y recorde. Du coup, ils pourront en profiter. Quoi ? Et du coup, c'est fini. Je peux couper. Merci beaucoup. Non, tu veux en montrer un dernier ? Non ? Non, je vous envoie juste une bonne partie. Ok, top. Merci pour les commentaires, en tout cas. Bon, là, c'est un peu du perso. Je n'ai pas de particularité. je t'écoule, je t'écoule. C'était cool. Donc, voilà. Écoutez, à bientôt pour tout le monde. Il y aura beaucoup de offline à partir de demain. Ouais, c'est ce qu'on avait dit déjà avant de lancer, le offline. Alors, je serai dispo, en théorie, dans les matinées parce que je commence à 15h30. même si je vais au boulot un peu en avance pour commencer à préparer mes cocktails, etc. Je fais quand même genre la matinée. Donc, c'est possible que de temps en temps, bon, après, ça dépend de la soirée que j'ai eu la veille parce que... Genre... mais en fait, genre à 6h, comme le soleil est déjà bien debout, entre guillemets, ça a cette petite fraîcheur du matin. J'adore prendre mon petit-déj. Là, mon café, il est 6h45, il n'est même pas encore 7h. La petite fraîcheur du matin, tu vois, tu n'as pas un bruit. Pourtant, j'habite dans un bâtiment avec plein d'appartes et tout. Eh bien, c'est dans ce contexte que ça m'a bien fait marrer quand ce matin, Tcha, il a fait... Ou hier, il a fait... 9h, ça va ? C'est pas trop tôt ? Et en fait, 9h, j'avais déjà fait plein de trucs. J'avais pris mon petit-déj, j'avais la vaisselle, j'avais préparé... J'avais commencé le truc pour le déjeuner et tout. Non, non, 9h, j'ai déjà entendu ma journée, moi. Mais là, je pense que cette semaine, à mon avis, déjà demain matin... Enfin, non, je le dis matin, je ne vais pas me lever si tout. Je risque de finir à 2-3 heures du mat' déjà. Ah, chaud. Non, mais genre, à mon boulot, on n'a rien qui est prêt, on est en fin de travaux, genre les frigos, ils seraient installés aujourd'hui pour demain. Demain, on a une réception de 80 personnes. Les mecs, ils n'ont pas compris le délire de se refaire la main. Demain, il va arriver comme une... Comme Laura Ingall dans le champ, alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, ça va être tranquillou, les gars. Et voilà, en gros... Donc voilà, je ne promets pas d'être en forme cette semaine dans la matinée, mais bon, normalement, quand ça sera bien... Quand je serai bien rodé, normalement, ça ne devrait pas peser.